Voici le texte traduit en français. Un accident d'avion au Brésil. Les enquêtes commencent pour tenter enquête après l'accident d'avion au Brésil. Enquête après l'accident d'avion au Brésil. Un incident tragique s'est récemment produit au Brésil lorsqu'un avion s'est écrasé lors de son approche pour atterrir. Les événements entourant cet incident soulèvent de nombreuses questions et une enquête approfondie a été lancée pour déterminer les causes de l'accident. Selon des rapports, l'approche de l'avion en question ne s'est pas déroulée comme prévu. Les témoins ont déclaré avoir entendu le bruit d'un moteur suivi d'une forte explosion avant que l'avion ne s'écrase. Des survivants de l'accident ont fait état de chaos à bord alors que l'appareil perdait soudainement de l'altitude et tombait dans un paysage à proximité. Les équipes de secours ont été immédiatement alertées et se sont rapidement rendues sur les lieux de l'accident pour chercher d'éventuels survivants. Voici la traduction en français. Au total, plus de 150 personnes se trouvaient à bord de l'appareil, probablement des voyageurs d'affaires et des touristes souhaitant se rendre à Rio de Janeiro. L'autorité aéronautique brésilienne a annoncé avoir ouvert une enquête approfondie pour reconstituer le déroulement exact des événements. Des ingénieurs et des analystes d'accidents aériens sont déjà sur place pour évaluer les données du pilote automatique et analyser d'éventuelles défaillances techniques. Voici la traduction du texte en français. En plus des vérifications techniques, la météo devient également un sujet important dans l'enquête. Lors de l'approche pour atterrissage, la région a connu de fortes pluies et des orages, ce qui pourrait avoir contribué à l'instabilité de l'appareil. Cependant, les experts soulignent que la météo ne peut pas être tenue responsable à elle seule de l'accident et que tous les facteurs doivent être soigneusement examinés. Les autorités ont souligné qu'il y a eu par le passé plusieurs incidents d'avions qui se sont écrasés en raison de problèmes techniques. Dans ce cas, il est essentiel d'identifier les causes les plus courantes des crashes d'avions. Un spécialiste de l'aviation a déclaré que lors de l'enquête, une multitude d'aspects, tels que l'historique de maintenance de l'avion ou la formation des pilotes, doivent être pris en compte. Parallèlement, des membres des familles des passagers concernés se sont exprimés et ont demandé plus de transparence dans l'enquête. Certains d'entre eux vivent dans la peur pour le bien-être de leurs proches et demandent des réponses. Le gouvernement brésilien a promis de publier les résultats de l'enquête dès que possible et a souligné que la sécurité des passagers est toujours la priorité absolue. La situation reste tendue alors que les enquêteurs tentent de faire la lumière sur l'obscurité de la tragédie. Il est important pour le public de comprendre comment cet horrible incident a pu se produire et quelles mesures sont prises pour s'assurer qu'un tel malheur ne se reproduise pas. La prochaine conférence de presse est déjà prévue pour la semaine prochaine, afin de communiquer d'autres mises à jour sur l'enquête et l'avancement des investigations. «Es bleibt abzuwarten, welche neuen Informationen ans Licht kommen werden, während die Welt auf Antworten wartet.» Autor Anita Farke, Samstag 10 August 2020, SHAH, FR. «Il reste à voir quelles nouvelles informations émergeront, tandis que le monde attend des réponses.» Auteur Anita Farke, samedi 10 août 2024.